Bonjour à tous, ici Julien, HB9HRD. Je fais cette petite vidéo pour les personnes qui s'intéressent au radioamateurisme en Suisse en particulier et qui souhaitent passer leur licence de radioamateur. Je donnerai quelques conseils, quelques manières de travailler, mais qui sont basées sur ma propre expérience. Naturellement que chacun a son propre rythme de travail, chacun a ses propres objectifs. Chacun a ses propres disponibilités, donc ne prenez pas cette vidéo de manière trop rigide. Vous pourrez adapter les différents conseils que je pourrais donner à votre propre situation. Ce qu'il faut savoir en Suisse, et vous le savez certainement si vous vous intéressez au radioamateurisme, c'est qu'il existe deux licences pour devenir radioamateur. La licence novice, licence HB3, et la licence complète, la licence HB9. Ce qu'il faut savoir, c'est que la licence HB3 est une licence qui est relativement généreuse, qui offre des possibilités qui sont importantes. Vous avez notamment accès avec la licence HB3 à un certain nombre de bandes HF, ce qui n'est pas le cas de la plupart des licences novices ailleurs dans le monde. Et ça, c'est déjà une chose qui est très intéressante. Vous avez en particulier accès, avec la licence HB3, à la bande des 80 mètres, qui est une bande très intéressante, notamment pour le trafic de nuit, et qui permet de faire des contacts en Suisse, mais également dans les pays limitrophes, voire plus loin, selon les possibilités. Et puis, la licence HB3 est également intéressante parce qu'elle offre des puissances, elle permet des puissances d'émission qui sont quand même relativement importantes. Ce n'était pas le cas lorsqu'elle a été introduite il y a une vingtaine d'années. La licence HB3 était beaucoup plus restrictive, et donc sans doute moins intéressante. Mais la licence HB3 d'aujourd'hui, je parle en 2022, offre des possibilités qui sont tout à fait intéressantes. Et je pense, pour ma part, mais c'est un avis personnel, qu'on peut être un radio amateur épanoui et heureux en possédant la licence HB3. Maintenant, naturellement, que la grande licence HB9 offre plus de possibilités, elle offre notamment l'accès à la totalité des bandes HF, la bande des 20 mètres, la bande des 40 mètres, qui sont des bandes très intéressantes, qui ne sont pas accessibles, effectivement, aux radioamateurs qui ne possèdent que la licence HB3. Toutefois, il faut bien le dire, le radioamateur HB3 est un véritable radioamateur. Ce n'est pas un radioamateur au rabais. Et donc, la première question à se poser, lorsqu'on veut devenir radioamateur, par quelle licence faut-il commencer ? Alors ça, je dirais que ça dépend un petit peu des situations. Chacun adaptera en fonction de ses connaissances préalables et de ses objectifs, de ses connaissances en électronique, en électrotechnique, de son aisance avec les mathématiques et les formules. Mon conseil, mais qui est vraiment un conseil personnel, basé sur ma propre expérience, qui est une expérience d'une personne qui ne travaille pas dans le domaine technique et qui n'a pas de connaissances très abouties en électronique, c'est de commencer, quoi qu'il en soit, par la licence HB3. Ça présente un certain nombre d'avantages, également peut-être quelques inconvénients, mais l'avantage principal, c'est qu'avec la licence HB3, c'est une licence qui est vraiment accessible à tout le monde, sans connaissances préalables et avec, je dirais, une somme de travail et de préparation qui est quand même assez modérée. C'est-à-dire que vous pouvez, après quelques semaines et voire quelques mois de travail, vous pouvez commencer avec une licence HB3, votre carrière de radioamateur, sans avoir consacré toutes vos soirées, tous vos week-ends à l'étude de la théorie du radioamateurisme. Il y a quelque chose d'un petit peu rassurant, finalement, de commencer par la licence HB3, vous allez passer votre examen à Bienne, et puis il y a quand même des chances, si vous avez travaillé un petit peu sérieusement, un petit peu correctement, que vous ressortiez de cette salle avec la possibilité, d'ici une ou deux semaines, quand vous aurez demandé votre indicatif, de pouvoir déjà vous amuser sur les bandes radioamateurs, quitte assez rapidement après à commencer à réviser pour la licence HB9. Mais au moins, vous avez la possibilité déjà de vous familiariser avec la pratique du radioamateurisme, pas uniquement en faisant de l'écoute, mais vraiment en pratiquant les émissions sur les bandes amateurs. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai procédé en deux étapes, d'abord par la licence HB3, et puis ensuite, assez rapidement, voire même tout de suite après, j'ai commencé à étudier le complément technique pour passer à la licence HB9. Je dirais que les deux licences sont accessibles sans connaissance préalable, en électronique. Les deux licences sont accessibles. Naturellement, la somme de travail et l'engagement pour les deux licences n'est pas le même. Il y a quand même une différence qui est significative entre ce qu'il faut apprendre pour passer la licence HB3 au niveau technique et ce qu'il faut apprendre pour passer la licence HB9, sachant que la partie sur les réglementations, la partie, je dirais, plus... Oui, sur la théorie, les lois, la sécurité, ce genre de choses, est commune aux deux licences. L'inconvénient, si vous procédez de cette manière, c'est-à-dire en commençant par la licence HB3 et puis ensuite en faisant la licence HB9, c'est que vous allez vraisemblablement devoir payer pendant un moment les deux licences, c'est-à-dire que si vous passez votre licence HB9 moins d'un an après avoir reçu la licence HB3, eh bien, on ne va pas vous décompter les mois que vous avez déjà payés, vous allez devoir repayer, non seulement pour l'examen, mais également pour obtenir votre concession. Une fois que vous avez déterminé quel type de licence vous souhaitez passer et votre, je dirais, votre stratégie, en fait, pour obtenir cette licence, je pense que la deuxième question qui se pose, c'est de savoir si vous voulez travailler seul, réviser seul ou réviser dans le cadre d'un club. En Suisse romande, il y a quelques formations qui sont proposées, je connais en particulier, enfin, je connais un petit peu la formation qui est proposée par HB9MM, donc la section vaudoise de l'USCA, des radioamateurs. Personnellement, j'ai choisi de réviser seul, à mon rythme et à ma manière, et donc je ne peux pas vraiment vous parler de la manière dont sont donnés ces cours par HB9MM, toutefois, j'en ai entendu d'excellents échos. Je connais trois personnes, trois radioamateurs qui ont fait, qui ont suivi cette formation donnée par HB9MM, les radioamateurs vaudois, et qui en étaient extrêmement satisfaites. Le fait de pouvoir réviser à plusieurs dans le cadre d'un groupe, le fait de pouvoir poser des questions directement aux enseignants, le fait de pouvoir nouer déjà des premiers contacts aussi avec des personnes qui deviendront finalement vos collègues radioamateurs un petit peu plus tard, lorsque la licence sera passée, c'est évidemment quelque chose qui est très intéressant, et sans doute pour certaines personnes, c'est vraiment la meilleure manière de faire, de procéder via les formations qui sont données dans les clubs, et en particulier les radioamateurs vaudois. Au niveau pratique, je sais que ça s'est passé par Zoom durant la pandémie. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils ont repris les formations en présentiel. Naturellement que si ça se passe en visioconférence, c'est assez intéressant aussi pour les personnes qui seraient un petit peu éloignées du canton de Vaud. Je vous invite donc à vous renseigner auprès des radioamateurs vaudois pour regarder les modalités des prochaines formations qui sont données. En tous les cas, encore une fois, j'ai entendu de très très bons échos sur la formation qui était donnée par HB9MM. Et le taux de réussite également des participants à cette formation semble particulièrement élevé. donc la manière d'enseigner est sans doute tout à fait bonne. Maintenant, si comme moi, vous préférez travailler de manière plus autonome, en ayant peut-être aussi un petit peu plus de liberté quant au temps que vous allez pouvoir choisir, pouvoir dégager finalement pour votre préparation à l'examen de radioamateur, je vais vous donner un petit peu la manière avec laquelle j'ai révisé pour les deux licences. Donc la licence HB3 que j'ai passée et puis la licence HB9 que j'ai passée quelques mois plus tard. Alors la première chose à faire, c'est naturellement d'aller imprimer les documents qui sont mis à disposition sur le site de l'Offcom. Il y a plusieurs documents qu'il faut posséder, qu'il faut imprimer. Il y a d'abord les lois, les règlements, toute la partie réglementaire, les différentes ordonnances qui traitent de l'autorisation pour les radioamateurs d'émettre sur certaines bandes, les puissances, ce genre de choses. Il y a le document de synthèse qui est fourni sur le site de l'Offcom avec notamment le code Q, avec l'alphabet de l'OTAN pour l'épellation des lettres et ce genre de choses. Ça, c'est un document absolument essentiel qu'il faut avoir. Et il y a également une ressource qui est très précieuse, c'est le livre d'Olivier Pillou, HB9CEM, donc sur le radioamateurisme, qui est un petit peu la Bible du radioamateurisme, qui est un livre très complet. Je ne veux pas dire trop complet parce que naturellement il propose des choses très intéressantes, mais disons pour l'examen, il peut avoir un aspect un petit peu presque effrayant finalement tellement les connaissances qui sont fournies dans ce livre sont riches et sont importantes. Donc pour ma part, ce livre, je l'ai assez peu utilisé, je l'ai utilisé un petit peu comme référence parfois pour la compréhension de certains problèmes, mais je me suis surtout basé sur un autre document qui est produit par le même Olivier Pillou, HB9CEM, qui est fourni sur son site, qui est un fascicule en PDF en fait où il commente et répond aux questions d'examen qui sont données sur le site de l'OFCOM. C'est-à-dire que vous avez la réponse et puis vous avez une petite explication alors qui va moins loin que ce qui est proposé dans le livre, mais ce fascicule en PDF, c'est une espèce de guide, oui, de guide d'études, offre déjà une très très bonne porte d'entrée pour aborder les différentes questions d'examen de l'OFCOM. Pour ma part, je me suis beaucoup beaucoup appuyé sur ce texte et s'il m'écoute, je remercie Olivier Pillou de le mettre généreusement à disposition et gratuitement à disposition, c'est vraiment une ressource qui est très très importante et très très appréciée. Je pense qu'Olivier a dû passer beaucoup beaucoup d'heures dans la rédaction de ce document et le fait qu'ils le mettent gratuitement à disposition des personnes qui préparent l'examen est vraiment quelque chose de très généreux. Donc, merci à lui, merci à Olivier pour ce document PDF qui est disponible en téléchargement libre sur son site. Ensuite, au niveau des méthodes de travail, eh bien là, c'est vraiment difficile de donner des pistes et des conseils parce que chacun a vraiment ses propres méthodes de travail. Je ne vais pas me risquer à vous donner des conseils sur comment réviser finalement la matière si ce n'est que vous avez cette aide à la fois du livre d'Olivier Pillou et de son fascicule PDF. Mais voilà, il y a des paliers à franchir, en particulier pour la licence HB9. Pour la licence HB3, je dirais que ce n'est pas très très compliqué me semble-t-il et c'est vraiment accessible sans connaissance préalable en électronique. il y a des lois d'hommes, il y a des calculs relativement basiques, mais je pense qu'en y consacrant quelques semaines, on arrive à s'en sortir assez sans trop de problèmes. Maintenant, pour la licence HB9, le niveau de difficulté est quand même assez nettement plus élevé. Et là, je pense qu'il faut y aller progressivement, c'est peut-être le seul conseil que je peux donner, c'est de ne pas se laisser trop impressionner finalement par la matière. Au début, quand on se lance effectivement dans la liste des questions de l'OFCOM, il y a énormément de choses à apprendre. Alors bien sûr, si vous êtes dans le milieu de l'électronique, si vous avez fait une formation à CFC en électronique ou vous êtes peut-être physicien, naturellement que c'est des choses qui vous sembleront, des connaissances qui vous sembleront assez naturelles. Pour les personnes qui ne sont pas de la branche, tout de même, il y a passablement de nouvelles choses à apprendre ou peut-être que c'est de très très vieux souvenirs de l'époque des études. Pour ma part, j'avais fait un CFC en informatique mais il y a déjà plus de 20 ans. C'est des choses que j'avais vues à l'époque mais qui n'avaient pas été rafraîchies depuis une vingtaine d'années. Donc il y a quand même eu un gros travail de remise à niveau de ces connaissances en électrotechnique et beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Mais il faut y aller progressivement et puis je crois qu'il faut surtout de la rigueur. Il faut se fixer un calendrier, prendre le temps qu'il faut et puis essayer de dégager quelques heures par semaine pour l'étude. C'est l'examen radio amateur, c'est tout à fait comme n'importe quel autre examen. Je pense que la rigueur et le sérieux dans l'étude, c'est déjà 80% de la réussite de l'examen. Maintenant, quand vous révisez, c'est également l'occasion de créer votre formulaire. L'OFCOM permet, en tout cas permet jusqu'à aujourd'hui, de faire son propre formulaire, donc un recueil de formules, sans exemple de calcul, mais uniquement avec les formules que vous pourrez emmener ensuite à l'examen. Alors ça, c'est vraiment indispensable, aussi bien pour la licence HB3 que la licence HB9, et en particulier pour la licence HB9, un formulaire qui est bien fait, est vraiment indispensable. Alors, je me suis laissé dire que la possibilité de faire son propre formulaire ne serait bientôt plus donnée. Une personne à l'OFCOM m'a dit qu'ils allaient mettre un formulaire à disposition sur le site et que les candidats devraient travailler avec ce formulaire-là. Nous sommes au début de l'année 2022 et, en tout cas, pour l'instant, il y a toujours possibilité de faire son propre formulaire. Donc, profitez de cette opportunité, de cette occasion, vous organisez votre formulaire selon votre propre logique avec les formules que vous souhaitez. Naturellement, il ne faut pas mettre des calculs entiers dans ce formulaire, ça, vous n'avez pas le droit de le faire. La question de la machine à calculer est également importante. En particulier pour la licence HB9, vous aurez besoin quand même de bien connaître votre machine à calculer, d'être bien familiarisé avec le fonctionnement de votre machine à calculer. Vous allez quand même l'utiliser, mais également, même pour la licence HB3, vous allez quand même l'utiliser de manière relativement poussée avec des calculs en notation scientifique, avec l'utilisation de différentes mémoires. Donc, c'est bien de faire, disons, de travailler, de réviser avec la machine à calculer que vous allez utiliser pour l'examen. Comme ça, vous la connaissez bien, il n'y a pas de surprise. Il faut en particulier être à l'aise avec les transformations d'unités, les milis, les micros, les nanos, les puissances, la notation scientifique, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pratiquement toutes les formules. Donc, c'est vraiment la base. Il faut commencer par ça. Il faut être bien à l'aise dans les exposants et dans les différentes notations scientifiques. Parce que dans tous les calculs, vous allez devoir jongler avec ces différentes manières de présenter les chiffres. Alors, vous verrez que pour la licence HB9, il y a différents chapitres, tout comme pour la licence HB3. Il y a différents chapitres dans les questions qui sont mises à disposition par l'OFCOM. Le plus difficile et de loin est le chapitre 3. Donc, moi, ce que j'ai fait pour travailler, j'ai commencé par tous les autres chapitres. j'ai commencé par maîtriser tous les autres chapitres et puis ensuite, une fois que j'avais ce premier bloc finalement qui était acquis, je me suis attaqué au chapitre 3 et là, il faut y aller progressivement, gentiment, un petit peu chaque semaine, refaire, recommencer depuis le début parce que des fois, on avance et puis on oublie ce qu'on avait appris la semaine précédente ou le mois précédent. Donc, effectivement, il y a des paliers comme ça à franchir. Le chapitre 3 est le plus difficile et donc, moi, je trouvais pas mal de le prendre en dernier mais bon, vous avez peut-être d'autres manières de procéder. Une dernière question qu'on peut se poser sur l'apprentissage, c'est la question de l'apprentissage par cœur. Est-ce qu'il faut apprendre par cœur certaines réponses, certains problèmes qu'on comprend pas ? Alors là, je dirais prudence. En réalité, lorsque vous passez l'examen, c'est pas forcément exactement les mêmes questions que celles qui sont dans le recueil proposé sur le site web de l'Offcom. C'est presque les mêmes mais des fois, les valeurs sont un petit peu différentes ou certains termes sont un tout petit peu différents ce qui fait que si vous apprenez par cœur, vous avez le risque finalement de tomber sur une question qui est pratiquement la même mais pas avec les mêmes valeurs et donc vous allez tomber à côté. Donc je pense qu'on peut tout à fait, on doit même apprendre par cœur un certain nombre d'éléments qui sont soit réglementaires, soit des choses qui relèvent pas des calculs. Par contre, pour les calculs, apprendre les résultats par cœur, ça me semble une stratégie plus dangereuse. Maintenant, une fois que vous avez révisé, que vous êtes prêt, vous pouvez vous inscrire donc sur le site E-Offcom, le site E-Offcom. Prenez le temps de vous inscrire passablement à l'avance. Il n'y a pas énormément de sessions d'examens chaque année qui sont organisées à Berne donc c'est pas mal de s'y prendre à l'avance. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez ensuite deux, trois mois peut-être pour parfaire, continuer votre préparation. Donc, ne vous inscrivez pas une fois que vous êtes totalement prêt parce que vous allez encore devoir attendre peut-être deux mois ou trois mois jusqu'à ce que vous ayez une place d'examen. Le jour de l'examen, donc, vous serez convoqué à Bienne. L'examen se passe dans une des langues du pays. Il n'y a pas de problème de langue. Alors, d'abord, n'oubliez pas votre machine à calculer ni votre formulaire. Je le dis parce que lorsque j'ai passé la licence HB3, j'ai réussi à oublier mon formulaire. Donc, vous imaginez le stress juste avant l'examen quand vous constatez que vous avez oublié votre formulaire. Par chance, j'ai réussi, j'ai juste eu le temps en fait de retrouver une vieille sauvegarde du formulaire que j'avais faite par mail et puis j'ai pu le retranscrire sur papier. Mais enfin, on se passe bien de ce genre de petits problèmes. Donc, vérifiez bien que vous ayez votre formulaire, votre machine à calculer, votre photo et tous les différents documents qui sont demandés dans le cadre de l'examen. Le seul conseil que je peux vous donner pour l'examen, c'est que vous avez le temps. Vous avez vraiment le temps, aussi bien pour l'examen HB3 que pour l'examen HB9. ne vous précipitez pas, ils sont assez généreux en termes de temps laissés à disposition. Il n'y a pas besoin de se presser. Maintenant, plus spécifiquement sur l'examen HB9, donc, lorsque vous avez votre licence HB3, vous ne passez que la partie technique HB9, la partie réglementaire, elle est acquise, vous n'avez pas besoin de la repasser. pour l'examen complémentaire HB9, vous avez des questions qui sont pondérées, c'est-à-dire que vous avez quelques questions de base qui sont issues, sauf erreur, de l'examen HB3, et ces questions-là valent, je ne sais plus de tête, mais valent peut-être un point ou deux points, et puis ensuite, vous avez des questions qui sont spécifiques à l'examen HB9, et ces questions-là, grâce à la pondération, valent plus de points. Ça, c'est un petit peu pour la façon de faire, donc vous avez des choses qui sont assez basiques, que vous aurez déjà apprises pour votre licence HB3, ça, c'est vraiment des points, je ne veux pas dire que c'est cadeau, mais enfin, c'est des points faciles à obtenir, et puis ensuite, vous avez la deuxième partie avec la pondération pour les questions plus techniques HB9. Et là, dans le cadre de cette partie-là, vous aurez quand même beaucoup de questions qui proviennent du fameux chapitre HB3. Lorsque j'ai passé mon examen, j'ai eu par exemple des calculs de courant dans un transistor, c'est un classique. J'ai également eu des fréquences de résonance, des choses comme ça. Ensuite, une fois que votre examen est réussi, en tout cas, on le souhaite, une fois que l'examen est réussi, il faut demander une concession, il faut demander un indicatif à l'offcom, et là, les délais peuvent être assez variables. Si vous avez de la chance, vous l'obtenez une semaine après. Parfois, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et puis, je dirais qu'une fois que l'examen est obtenu, aussi bien en HB3 qu'en HB9, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre et heureusement, ça fait aussi tout l'intérêt du radioamateurisme, c'est qu'ensuite, c'est tout un univers finalement à découvrir. Il y a beaucoup de choses à apprendre, notamment sur la manière de trafiquer sur les bandes. Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas vu dans la partie théorique, réglementaire, finalement, de la licence. Comment on fait un QSO ? Comment on passe le micro ? Comment on fait des reports ? Toutes ces questions-là qui sont très pratiques, très pragmatiques, finalement, vous ne les verrez pas durant l'examen. Et ensuite, il faut les découvrir. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de radioamateurs qui parlent de ça. Et puis voilà, il faut faire beaucoup d'écoutes, beaucoup d'écoutes également pour voir un petit peu comment ça marche et finalement, comment on pratique le radioamateurisme de manière concrète une fois qu'on a obtenu sa licence. Un conseil aussi, une fois que vous avez obtenu votre licence, c'est de vous rapprocher de la section cantonale de l'USCA, de votre section cantonale. Moi, je recommande d'être membre, de devenir membre finalement au moins de la section cantonale de l'USCA et peut-être même de l'USCA suisse si vous le souhaitez. Ça donne beaucoup de ressources et puis vous allez faire des connaissances aussi de gens qui sont à des niveaux assez différents, soit des OM très expérimentés qui trafiquent depuis des décennies ou alors des gens comme vous qui viennent d'avoir la licence et puis qui se posent finalement les mêmes questions que vous, qui ont les mêmes problèmes que vous, comment construire une antenne, des questions légales aussi, à qui je dois demander, à la gérance, à la commune, etc. Toutes ces questions-là, c'est rassurant finalement d'avoir une section cantonale où des gens sont là pour vous aider et pour vous donner des conseils. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance si vous pensez passer votre licence prochainement. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à poser des questions et j'y répondrai dans la mesure du possible. Bonne chance à vous et au plaisir peut-être de s'entendre sur les ondes. de s'entendre Bonne chance à vous de s'entendre